Bonjour et bienvenue sur Automoto sur le circuit de Nevers Manicourt pour essayer la nouvelle Suzuki GSX-R1000 la plus mythique des sportives japonaises dont le nouveau millésime ici présent et bien profite d'un nouveau moteur 1000 cm3 atmosphérique bien sûr qui délivre 202 chevaux pour 117 Nm de couple donc ça pédale et on a toujours une ligne très fluide sur cette Jex la seule petite critique c'est le pot d'échappement qui est vraiment très volumineux et qu'on pourra changer en accessoire puisqu'on est au chapitre des critiques et bien on va dire que on a un ABS ce qui est très bien mais il n'est pas déconnectable au guidon contrairement à la plupart des concurrentes et on a du gros frein un grand disque avec les étriers à fixation radial brembo on peut voir aussi que les durites c'est une durite classique c'est pas les durites aviation voyons maintenant la selle très fine alors on a retiré les rétros et les clignotants on a aussi retiré les calepieds passagers pour un usage sur piste mais aller dans sa configuration d'origine et là vous voyez on a l'instrumentation monochrome entièrement numérique avec les différents modes de conduite A pour l'accélérateur on a trois modes ABC donc le A c'est le plus réactif ici le traction control on a donc là on est sur le 7 mais on a 10 modes donc en 1 vous avez très peu d'aides et en 10 vous avez beaucoup d'aides et là vous voyez on a même ici l'indicateur de rapport engagé et un chronomètre là le contour une instrumentation très complète donc l'accès aux différents menus s'effectue facilement avec des gants via le guidon les commodos sont bien faits et là on voit les différents réglages de la fourche l'amortisseur arrière est réglable alors cette nouvelle GSXR1000 est facturée 16600 euros mais elle existe en version R à 19400 euros la différence c'est que sur la version R vous avez une fourche un amortisseur spécifique vous avez aussi un shifter à la montée à la descente qui vous évite de débrayer au niveau de la boîte à 6 rapports puis vous avez un T de fourche spécifique avec une batterie au lithium mais bon la différence de prix est quand même assez conséquente puisqu'on a 19400 donc on est un peu plus cher qu'une R1 sa principale rivale allez passons maintenant sur la piste maintenant je vous propose de faire un tour embarqué avec Sébastien Scarnato qui a gagné les 24 heures du Mans en 2001 et qui aujourd'hui moniteur de pilotage chez BMC l'école de conduite salut Sébastien tu nous emmènes faire un tour bah ouais je propose qu'on aille vérifier ce qui est capable de faire une GSXR1000 complètement d'origine sur le circuit de Nevers Manicor on y va aller c'est parti je pense que 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 c'est parti alors qu'est ce que vous en pensez de la moto d'origine ça envoie hein oui ça envoie mais elle est vraiment d'origine elle est complètement d'origine on s'est juste permis une toute petite modification c'est de déconnecter l'ABS parce que pour un pilote professionnel ça peut limiter un tout petit peu ça promet merci beaucoup et à bientôt sur auto-moto.com